Qui, deux, trois, histoire de nous permettre de comprendre sa présence et surtout l'essence de cette initiative. L'Imam Ahmed Ouberté le fera de voix de maître, Inch'Allah, mais avant de mettre également un point d'honneur sur le fait que vous savez que cette initiative est officiée conjointement avec l'organisation Sharaf ou l'Islam, qui est l'organisation de l'Imam Ahmed Ouberté, qui a aussi ses vertus à vous aider à apporter votre contribution à la construction du complexe islamique de la DDR, qui, comme le disait hier Oustace Diané, sera l'abri de toutes les personnes qui voudraient apprendre les terres religieuses et aussi pour le suivi des personnes converties à l'Islam. Man kana lilla, kana lahu. Si vous donnez à Allah, Allah saura certainement vous récompenser. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est la capitale de l'inter-religieux en Afrique et bien évidemment vous pouvez participer à la construction de ce beau joyau architecturel pour permettre bien évidemment à ce que l'Islam puisse encore une fois le plus triompher avec la DDR. Ne pas trop monopoliser la parole et m'effacer carrément pour laisser plein droit à notre humain Ahmed Ouberté pour qu'il dise de vive voix, comme il se doit bien évidemment les civilités qui doivent être traduites et introduire notre éminente docteur Abdelmedic. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qu'Allah soit loué, le Seigneur est maître unique, suprême et absolu, incontesté et incontestable de l'univers. Et que le salut et la paix d'Allah soit sur son message de Mohamed. Et donc, cela dit, nous vous avons salué par la salutation qui va au-delà des barrières linguistiques, régionales, tribales et même spatiales et temporelles. Ceci dit, nous sommes à notre deuxième jour d'intervention face à cette honorable assistance, à cette honorable assemblée d'Ivoleys. Mais avant de poursuivre, nous allons d'abord présenter tous nos respects, toute notre révérence et déférence à l'égard de nos éminents imams qui sont ici présents. En l'occurrence, nous saluons le président régional ou je dirais communal du COSIB en la personne de notre imam méité qu'il soit salué et remercier pour l'accueil qu'ils nous ont réservé lors de notre arrivée le jeudi dernier. Nous remercions aussi le président du COSIB pour la région de DIVO avec tous ses collaborateurs. Et nous saluons le docteur Koulibaly, l'ami avec qui nous avons célébré la prière de vendredi hier, avec notre chèque, notre imam Dossoyaya que nous saluons. Et tous les guides religieux du Loïc d'Ivoire, nous les saluons. Nous saluons aussi les chefs coutumiers qui nous ont fait cette fraternité hier d'être présents. Si aujourd'hui ils ne sont pas physiquement présents, nous sommes persuadés qu'ils sont moralement présents avec nous. Qu'ils soient salués. Nous saluons les autorités compétentes administratives de la région du Loïc d'Ivoire, à savoir le préfet des régions et tous ses collaborateurs, le maire et tous ses collaborateurs. Et nous saluons aussi toute la population, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles. Nous saluons de façon particulière et accentuée le comité d'organisation, avec la prouesse de qui ou duquel cette assise est bien organisée. L'accueil a été parfaitement agencé. Nous avons été décemment logés. Nous sommes bien nourris, bien restaurés. Et par le passage, nous saluons notre soeur et notre mère, Mme Diara, si je ne me trompe pas. Mme Diara, que je salue. C'est la première fois que je la vois, mais c'est une dame vraiment très dynamique et très joviale. qu'elle a la bénisse, avec toutes nos soeurs et mères qui l'aident dans cette phase de restauration. Nous n'allons pas manquer d'adresser nos remerciements à notre hôte, illustre hôte, c'est-à-dire celui même qui nous a hébergé chez lui à la maison, El-Hadi Soro Abdullah. Nous tenons fermement à le remercier, qu'il en soit remercié, mais surtout, surtout décompensé par Allah ou Ta'ala. Nous remercions aussi notre père, El-Hadi Sumanou, qui hébergent aussi une grande partie de notre délégation, notamment les animateurs de la DDA, Oussad Yani, Ismail Akar, notre chef de protocole, Ouattara Ibrahim de la Bagoui, et les autres. Vraiment, merci à notre papa qui est juste assis, à côté de nous, en blanc. El-Hadi Sumanou, merci pour votre générosité, merci pour votre grand cœur. Et nous n'allons pas pouvoir remercier tout le monde individuellement, mais sachez que Allah, il est témoin de tout, et il connaît ce qui est dans nos cœurs, à votre égard. Soyez tous et toutes remerciés. Mais une autre particulière, aux deux Idriss Diara, les deux Idriss Diara de Niveau, à savoir Idriss Diara, qui est le vice-président, sinon, c'est ça, du comité d'organisation, qui est assis derrière moi. Oui, oui. Le président du comité d'organisation, qui est là, voilà, nous le remercions intensément. Merci beaucoup pour ta patience, ton indulgence, ta présence, et ta serviabilité. Merci, merci, Carla t'en donne la pleine récompense. Et aussi, l'autre Idriss Diara, de la sécurité, qui a veillé, des jours comme des nuits sur pied, pour pouvoir assurer la sécurité de notre présence ici. Et nous saluons tout le monde. Le voici, Idriss Diara aussi, de la sécurité. Merci beaucoup. Et nous allons présenter l'assistance avant de procéder à un remerciement de taille, mais qui sera le dernier, pour qu'on ouvre la séance. et nous sommes ici dans le cadre de la caravane de prédication initiée par la DDR, qui veut dire la Dawa dans la rue. Et cette caravane est placée sous le thème noble de l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Et cela, il s'agit pour nous de démontrer, d'exposer, d'expliciter, d'exprimer la force de la Dawa islamiquement parlant dans la cohésion sociale. Parce que l'islam est à tort attaqué d'être la religion de la violence, de la terreur, du terrorisme. alors qu'il n'en est rien ni de près ni de loin, ni directement ni indirectement. Mais c'est parce que nous ne communiquons pas assez et c'est à travers cette Dawa que la DDR a initiée et la DDR est dirigée par nos frères Oustaz Djané, on ne te connaît pas. Voilà. Le président de la DDR et son adjoint le vice-président Ismaël Aka. On ne le connaît pas. Voilà. Voilà. D'accord, nous allons continuer la représentation de la délégation et nous avons notre illustre invité, l'homme qui est attendu par tous et par toutes, celui-là même qui donne non seulement une coloration, une saveur et un parfum à cette caravane qui a effectué le déplacement depuis l'Afrique centrale, j'ai nommé la République démocratique du Congo pour venir partager avec nous cette délice de l'islam et cette personnalité illustre n'est autre que le docteur Abdoulmadjid Kassoubiya qui est juste à ma gauche. et c'est lui qui nous fera cet honneur-là de nous édifier et le docteur Abdoulmadjid n'est pas venu seul, il est venu avec une délégation aussi importante que de qualité. ici, c'est avec le frère Abdallah Souemi qu'on appelle affectueusement Abdallah Al-Hanifi ou Al-Hanifi c'est Hanifi non ? Hanifi, voilà. donc lui il est venu avec le docteur Abdoulmadjid directement au sud du Congo et lui il est né et a grandi en France il est de nationalité française mais d'origine congolaise mais pour l'heure il est en Égypte pour étudier sinon pour approfondir sa science religieuse et aussi la langue arabe mais pour la cause il a quitté l'Égypte pour rejoindre le docteur en RDC et ils ont fait chemin ici depuis le 2 décembre samedi 2 décembre ils sont en Côte d'Ivoire dans leur second pays et à côté d'Abdallah nous avons l'oustase notre frère Abdoulmalik qui est qui est un ex-pasteur converti à l'islam il avait une église pour arracher pour voler au docteur ou bien pour lui emprunter ses mots il dit il avait son église il faisait tomber les gens même d'idats là-bas mais depuis qu'il est devenu musulman il l'a fait rélevé donc c'est le frère Oustaz Abdoulmalik qui est aussi venu droit du Congo RDC avec le docteur et nous avons ici notre percutant et dynamique l'infatigable représentant de la DDR à la Bargoué mais aussi qui est le responsable du protocole de tout tout notre parcours j'ai nommé le frère Ouattara Ibrahim qui est là on ne te connait pas c'est Ismail qui a dit ça sinon moi il te connait et donc par-delà cela nous allons fermer les remerciements avec ceux adressés à nos frères vous avez vu que nous sommes tous pratiquement habillés à la même enseigne à l'exception du docteur qui a sa tenue mais qui n'a pas été pour des raisons un peu indépendant de sa chose volontaire il n'a pas pu endosser sa tenue sinon on serait tous dans la même tenue pour l'occasion mais le docteur m'a chargé de présenter ces excuses à ceux qui nous ont offert cette tenue sinon ce n'est pas autre chose mais c'est indépendamment de sa volonté qu'il n'a pas pu porter sa tenue et on n'a pas besoin d'aller plus bien dans les explications mais il présente ces excuses au confectionneur et celui qui a confectionné cette tenue c'est notre frère Soumaïla d'Amiba et son frère Chaka d'Amiba il y a tailleur et un couturier oui en français un couturier un couturier c'est celui qui coud un habit sans prendre la mesure porteur de l'habit et puis ça va lui aller bien donc généralement c'est le couturier qu'il faut les prêtres à porter mais d'ailleurs il doit prendre ta mesure forcément souvent même ça tombe pas et puis tu viens pour dépaler encore non c'est vrai il y a tailleur il y a couturier c'est comme il y a un conducteur il y a un chauffeur et puis il y a un chauffard et donc nos frères sont des véritables couturiers sans que je ne vienne à Divo mais ils ont cousu ma tenue nous tous nos tenues ont été cousues pendant qu'on était encore habitants et ils ont tenu à nous offrir ces tenues qui sont symboliques au nord d'Iboa c'est des tenues comme on nous l'a dit qu'on n'offre pas n'importe comment et à n'importe qui c'est ce qu'ils nous ont dit donc c'est un signe de considération et de respect d'honneur à celui à qui on donne et nos jeunes frères ont bien voulu nous offrir cette tenue pour nous habiller et faire nos conférences c'est pourquoi vous nous voyez tous en choc aujourd'hui grâce à notre frère Soumaïla Damiba et son frère Chaka Damiba et Soumaïla Damiba il est au 07 89 43 74 05 et son atelier est appelé L2 FI 100% Chanaka Couture L2 FI 100% Chanaka Couture située au dialogue 1 à 100 mètres du carrefour Mimosa il mérite qu'on dise tout ça pour lui merci vous voyez bien comment on a il est gamin bien on a qu'à s'élever regardez comment ils sont forts nous ne sommes pas des mannequins mais aujourd'hui on peut confidencer les mannequins il n'y a quoi ils n'ont pas fait nos mesures et puis on est venu et puis ça tombe vous voyez merci beaucoup à notre frère Damiba et aussi il y a le PCO même il faut que tu devais même pas être derrière il faut que tu assoies à côté avec la tenue non poussons 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 poussez poussé poussé le PCO peut-être derrière je n'ai pas vu je vous le pousse le PCO ouais pousse non pas toi le PCO voilà nous sommes tous élégamment habillés voilà merci et à vous nos frères couturiers maintenant nous allons arrêter ici et puis ils ont meublé la table avec un tissu de qualité aussi du même type il paraît que ça c'est une symbolique dans le loge du bois ici et que quand tu prends ça on sait que tu es passé par Divo donc nous on est passé par Divo ceux qui n'ont pas porté allez-y chercher pour vous sinon on va Divo n'est pas venu à Divo les Divo voilà Divo à vos clients ma voilà d'il y a la poussière voilà docteur est passé par Divo non docteur hé mais il y a pour docteur à la maison donc ça a été dit ceux qui n'en ont pas il n'y a pas porté ceux qui n'en ont pas mais pas ceux qui n'ont pas porté et puis lui il y a déjà Divo mais attendez mais quel habit lui il a le cœur des Divo chez lui et lui aussi il est dans la poche des Divo à ma part voilà donc docteur il ne faut pas nous provoquer voilà donc nous allons vous signaler qu'il y a déjà un gilet vers où ils sont les gilets vers venez qu'on vous voit ici d'abord et puis on va laisser la parole au docteur il va faire pleuvoir la manne intellectuelle sur nous tout de suite oui les gilets vers venez 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 vous pouvez pas présenter votre tenue aussi venez venez s'il vous plaît voilà les porteurs de gilets vont sillonner l'assemblée tout à l'heure avec des sacs pour collecter l'argent pour votre contribution votre soutien votre appui à la construction du complexe islamique de la TDE qui va servir à la formation et même à d'autres choses à la recherche pour l'évolution de la science dans le domaine de l'interreligieux mais aussi dans la science en général islamiquement parlant donc ces frères vont sillonner l'assemblée mettez dedans et à la fin nous allons vous faire le point de ce qu'on a pu collecter dans notre périple de Boaké jusqu'à ici merci à vous et bonne écoute je vous le disais tout à l'heure le docteur Abdel Magid a une affection particulière pour la ville de Divo cela aura été illustré de fortes belles manières par notre imam Hamid Auberté que nous remercions déjà de passage pour ces mots de remerciement et de gratitude à l'endroit de la ville de Divo pour avoir été l'abri de cette première partie de la deuxième étape de la grande caravane de la Dawa le docteur Abdel Magid est l'un des patriarces architectes du réformisme en termes de l'interreligieux il est l'une des icônes emblématiques une des icônes emblématiques pardon des débats interreligieux aujourd'hui il est là on va donc se faire fort bien évidemment de comprendre à travers un processus d'information des formations et d'éducation comme le disait tout à l'heure le docteur bien évidemment bon Inch'Allah Docteur Amidou Berté aussi donc pour que le docteur Abdel Magid puisse également nous entretenir sur la question de l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale on va donc être attentif à l'enseignement magistral qui sera donné tout à l'heure et puis Inch'Allah après va se suivre le reste du programme avec notre très estimé Imam Amidou Berté Take beer As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh qui a bien fait celui de nous avoir dirigé sur la voie de l'islam vous le savez le monde entier croit y compris les musulmans qu'il existe sur cette terre plusieurs religions différentes religions et ça c'est Allah lui-même qui l'a voulu qu'il y ait cette diversité des religions Dieu dit si ton Seigneur l'aurait voulu il aurait fait de tous les habitants de la terre de croire dans un autre verset Dieu dit est-ce que les croyants ne savent pas là Dieu s'adresse directement aux musulmans les croyants ne savent pas que si Dieu l'avait voulu il aurait fait de tous les habitants de la terre des croyants une nation qui croit en Dieu mais Dieu ne l'a pas fait et Dieu ne force jamais les gens à croire en lui pour la simple et bonne raison Dieu a créé les êtres humains et les a dotés du pouvoir du libre arbitre c'est-à-dire ils ont le pouvoir de choisir entre quoi ou me croire c'est Dieu qui leur avait accordé ces pouvoirs-là c'est pourquoi Dieu ne force jamais l'humanité à croire en lui sinon il le dit dans les 5 Corans s'il l'avait voulu il aurait même fait descendre un signe du ciel et contraindre tout le monde à croire en lui mais Dieu n'agit jamais comme ça là l'Ikrahafiddin et l'Imam Kourtoubi Rahimahullah nous dit ce verset-là l'Ikrahafiddin a été révélé à l'intention d'un papa moucherique qui s'est converti à l'israël mais qui avait des enfants chrétiens qui ont refusé d'embrasser l'israël dont le papa est parti voir les prophètes pour lui demander l'autorisation de contraindre ses enfants à accepter l'israël le prophète lui a récité ce verset l'Ikrahafiddin il n'y a pas de contrainte en matière de religion ce verset constitue une ceinture de sécurité et même de la poussière jetée aux yeux des islamophobes qui propagent des bobards disant que l'islam s'est propagé par la force non l'islam ne s'est jamais propagé par la force parce que la vérité on ne l'impose pas la vérité elle s'impose d'elle-même par son essence et par sa quête essence donc l'islam n'a pas besoin de s'imposer par la force et nous remercions nous remercions Dieu de nous avoir dirigé sur la voie de l'islam simplement pourquoi ? parce que bien qu'il y a eu plusieurs religions sur terre comme le Coran le confirme mais cependant Dieu nous montre dans les cinq Corans qu'il existe en réalité sur terre qui est deux religions et non plusieurs ou bien vous êtes avec Dieu ou vous êtes avec le diable donc la religion du diable a plusieurs facettes plusieurs facettes mais la religion de Dieu n'a qu'une seule facette mais elle a cependant connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps le prophète Mohamed sallallahu alayhu alayhu parlant de la religion qui a été prêchée par tout le véritable prophète de Dieu il dit je cite le prophète dit nous l'ensemble des prophètes de Dieu ou les prophètes de Dieu ou l'ensemble des véritables prophètes de Dieu sont comme des frères consanguins c'est-à-dire des frères qui sont nés d'un même père mais qui ont des mères différentes comme dans un foyer polygamite il y a un père mais qui a deux, trois ou quatre femmes alors le prophète nous dit les prophètes de Dieu sont comme les frères issus d'un même père mais des mères différentes et il explique cette métaphore en disant ils sont ici ils sont comme des frères issus d'un même père pourquoi leur religion est ils donc il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée pour toute l'humanité mais comme nous l'avons dit cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans l'État c'est comme qui dirait les hommes qui ont dirigé la côte du bois jusqu'à à son excellence Al-Hassan Ouattar on peut dire de ces hommes qu'ils sont comme les frères d'un même père ici d'un même père pourquoi parce que c'est la côte d'Ivoire qui est leur pays à tous mais ils sont comme des frères nés des mères différentes comme le prophète l'a dit à propos des prophètes pourquoi l'a-t-il dit il dit non ils sont comme des frères nés des mères différentes parce que les prophètes de parmi les prophètes des messagers ils ont apporté différentes lois à leur époque respective ils ont apporté différentes lois pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques donc c'est aussi le cas avec les présidents aujourd'hui on peut parler des présidents de la côte d'Ivoire les gens qui ont dirigé la côte d'Ivoire jusqu'à son excellence Al-Hassan Ouattara ils sont comme les frères ici des mêmes pères parce que la côte d'Ivoire est leur pays à tous mais comme des frères nés des différentes mais parce que chacun d'eux avait un programme de gouvernance qui était différent de celui de son prédécesseur ou successeur par rapport aux priorités que lui-même a trouvées bonnes pour sa dispensation présidentielle mais tous tous ces programmes de gouvernance ne poursuivaient que des objectifs assurer le bien-être des Ivoiriens et assurer le développement de la côte d'Ivoire les mêmes les prophètes viennent avec différentes lois qui sont différentes sur le plan des formes mais dans le fond toutes ces lois ne poursuivent que des objectifs établir une bonne relation entre Dieu et l'homme entre Dieu et l'homme sur le plan vertical et entre l'homme et ses semblables et la nature qui l'entoure et de laquelle il est ici sur le plan horizontal donc en termes de variété nous dirons qu'il n'y a que deux religions au monde celle de Dieu qui invite l'humanité à se soumettre à sa volonté et celle du diable qui détourne l'humanité de vouloir divin afin que la volonté de Dieu ne soit pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel et le nom de cette religion comme nous le disons c'est l'islam et c'est Dieu lui-même qui le prouve et il dit dans le seul Coran il interpelle les êtres humains en leur disant Dieu dit dans le Coran les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle d'Allah alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté de gré ou de force et c'est vers lui que tous retourneront regardez wallahou aslamah ça c'est le substantif même de l'islam wallahou aslamah tout ce qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu de gré ou de force directement ou indirectement même si aujourd'hui vous n'avez pas encore crié à Mohammed vous vous soumettez à la volonté de Dieu parce que vous marchez seulement sur vos deux jambes vos deux pieds vous ne marchez jamais sur votre tête parce que Dieu a voulu que vous marchiez ainsi si vous voulez manger vous mangez par la bouche Dieu a voulu que vous mangez ainsi c'est ça la volonté de Dieu donc toute la nature est régie par la loi de soumission à la volonté de Dieu ce qui implique à dire que l'islam qui veut dire soumission à la volonté de Dieu c'est cela le nom de la religion de Dieu et pour confirmer cela Dieu dit dans les 5 Corans la religion aux yeux de Dieu c'est l'islam ces versets constituent une ceinture de sécurité pour tous les musulmans Dieu dit la religion aux yeux de Dieu c'est l'islam donc si quelqu'un s'est présenté à nous et nous invité à adhérer à sa religion il suffirait seulement qu'on lui demande montre-nous dans ton livre où Dieu a dit de sa propre bouche que ta religion c'est ce qui est la meilleure à se dire vous ne trouverez aucun livre sur cette terre aucun livre révélé dans lequel Dieu a dit telle est ma religion ou telle est ma religion en dehors de l'islam Dieu n'a parlé ainsi qu'en faveur de l'islam les autres ça n'existait pas c'est pour dire que tous les prophètes firent de musulmans et cela ne veut pas dire qu'ils étaient des adeptes de Mohammed ou des disciples de Mohammed mais ça veut dire que c'était des gens des prophètes que Dieu a choisis qu'il a envoyés sur cette terre pour transmettre la volonté de Dieu à leurs peuples respectifs Nabirissa que nos frères chrétiens appellent Jésus Christ et disaient à ses apôtres ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé c'est à dire Nabirissa est venu ordonner ce que Dieu a ordonné interdire ce que Dieu a interdit aimer ce que Dieu aime détester ce que Dieu déteste et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie donc il était musulman c'est pourquoi nous remercions Dieu de nous avoir dirigé sur la voie de l'islam en d'autres termes sur la voie de la religion qui a été prêchée par tous ces véritables prophètes tous les véritables prophètes de Dieu ont prêché l'islam chacun des la seule différence qui existe entre l'islam qui a été prêché par les prophètes venus avant Mohammed et l'islam qui a été révélé à Mohammed c'est que c'est à Mohammed seul que Dieu a révélé la forme définitive parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam c'est pourquoi Mohammed est le seul prophète qui a basé les critériums de noblesse sur la piété il a passé tous les êtres régimes sur le même pied d'égalité en basant les critériums de noblesse sur la piété il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain bien que Mohammed lui-même vide un arabe un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe un blanc n'est pas supérieur à un noir un noir n'est pas supérieur à un blanc regardez les prophètes disent un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc mais vous trouverez aujourd'hui il y a des gens en Afrique des noirs qui adorent un petit dieu blanc né en Palestine vous comprenez donc il y a des noirs en Afrique vous les voyez ils adorent un petit dieu blanc né en Palestine ils sont noirs mais ils adorent un dieu blanc comment expliquer ça alors que ce sont les noirs qui sont historiquement les premiers à dominer ce monde avec l'Egypte antique et en Egypte il y avait même des blancs qui étaient esclaves et des égyptiens noirs même les enfants d'Israël ils ont été retenus là-bas comme étant des esclaves mais voilà qu'avec des siècles passés un des descendants des enfants d'Israël est devenu le dieu de certains noirs est-ce que vous comprenez les prophètes nous disent le blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc qui est par la piété le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus donc si j'ai fait ce petit rappel parce que juste dans mon introduction visage j'ai imploré Dieu pour qu'il couvre de sa grâce ses bénédictions notre prophète Mohamed en disant les prophètes qui est venu après plusieurs siècles passé sans l'apparition d'aucun prophète d'aucune nation du monde Dieu a envoyé les prophètes Mohamed pour qu'après les passages de Mohamed sur terre l'humanité ne puisse pas trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier parce que si Mohamed passe vous entendez parler de Mohamed et vous ne croyez pas en lui c'est fini pour vous c'est fini pour vous parce que la volonté divine consiste également à respecter la chaîne prophétique en croyant à tous ces véritables prophètes du premier jusqu'au dernier de le prophète Mohamed imaginez un seul instant que nous sommes en Côte d'Ivoire un Ivoirien s'élève il se met dans un lieu public et puis il dit monsieur Al-Hassan Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire qu'en feront les services de renseignement si j'entends une telle personne ou la police on va faire quoi hein mais il faut l'arrêter c'est-à-dire parce qu'il est en train de tenir des propos n'est-ce pas qui remettent en cause la légitimité des institutions il faut l'arrêter et ça montre aussi qu'il n'est pas un bon Ivoirien parce qu'un bon Ivoirien doit reconnaître tous ceux-là qui ont commencé à diriger ce pays du premier jusqu'au chef de l'état actuel c'est celui-là qui est un bon Ivoirien mais même sur le plan vertical les croyants sont appelés à croire à tous les prophètes de Dieu sans exception nous dit le Coran lorsque vous ne vous ne croyez pas à un seul prophète votre mécréance envers ces prophètes est synonyme de la mécréance envers tous les prophètes c'est comme si vous avez rejeté tous les prophètes alors c'est pourquoi les musulmans aussi par ricochet nous devons savoir que l'islam est universel le message du Coran est universel le message du prophète la mission de Muhammad est universel cela étant nous musulmans nous devons cesser de prendre en otage l'islam qui est universel entre les 4 000 de nos mosquées nous devons cesser sinon nous serions en train de rendre un très mauvais service à l'islam un très mauvais service au Coran et un très mauvais service à la mission de Muhammad on ne peut pas rester par exemple nous musulmans nous sommes dans notre mosquée nous prêchons notre langue locale nous disons des bonnes choses mais il y a des peuples à côté de nous qui ne connaissent pas Dieu et qui meurent même sans entendre parler de Muhammad c'est absurde c'est absurde et c'est pourquoi je ne cesse de dire qu'il n'y a pas un seul imam qui soit plus connaisseur que le prophète Muhammad il n'y a pas un seul imam qui est plus vieux que le prophète Muhammad il n'y a pas un seul imam qui connaît l'akidah sahih et la sunnah sahih plus que le prophète Muhammad mais que faisaient le prophète Muhammad tout le monde le sait les prophètes partaient dans le riz il appelait l'islam dans le riz c'est pourquoi vous entendez la dédée la dawa dans le riz parce que les prophètes allaient dans le riz pour appeler les gens l'islam dans les marchés pour appeler les gens l'islam et ils faisaient même des portes en portes pour appeler les gens l'islam mais aujourd'hui nous ne le faisons plus et nous avons même des ennemis des gens qui haïssent l'islam par ignorance seulement de l'islam l'exemple a été donné par le prophète lui-même lorsqu'il a demandé à Djihidi Allahouman sur l'islam et l'oumray au seigneur secours l'islam par les deux Omar Omar et Amr et Amr et Amr et Amr et Amr et Amr mais Dieu a exaucé la prière du prophète par rapport à Amr et Amr et Amr et Amr et Amr et Amr et Amr qui combattent les prophètes qui combattent les prophètes parce qu'ils sont poussés par d'autres mais quand Amr il fait seulement du coraï tomber entre les mains d'Aumar il a dit directement il a été touché les deux musulmans c'est la même chose avec beaucoup de personnes que vous voyez dans le monde qui combattent aujourd'hui l'islam sous l'empire de l'ignorance nous avons même celui qui a voulu faire un film c'est pas en Suède ou un pays il était très farouche à l'islam aujourd'hui il est devenu beau musulman il y a un site spécial sur les net comment vous communiquez cela dans les jours à venir un site qui répertorie seulement les témoignages des gens qui étaient hostiles à l'islam à l'occident et par après ils se sont convergés à l'islam parce que les gens qui attaquent l'islam ces attaques là personnellement ne doivent pas nous inquiéter il faut que les gens attaquent l'islam moi j'ai pris que les gens attaquent tous les jours l'islam c'est pourquoi quand j'étais en Égypte il y a un Égyptien qu'on appelle Zacharia Boutros artiste Zacharia Boutros prêtre Zacharia Boutros de l'église orthodoxe lui il s'est spécialisé dans les tordages systématiques du sens des versets du corail des traditions prophétiques il attaque l'islam mais là je dis à mon professeur le professeur ne m'a pas compris il m'a dit qu'est-ce qu'il t'aime ce qu'il fait alors qu'il attaque l'islam je lui dis non j'aime ce qu'il fait parce que Dieu a placé dans le corail l'un des secrets de l'expansion de l'islam Dieu l'a placé dans les attaques des ennemis de l'islam les attaques des ennemis de l'islam contre l'islam c'est-à-dire qu'il veut éteindre la vérité de Dieu la lumière de Dieu par les souffles les massages les bobards qui sortent de leur bouche Dieu confirmera sa lumière dans des presse au maître c'est pour vous dire quand les gens attaquent l'islam attendez-vous à voir beaucoup de personnes se convertir après leurs attaques c'est comme ça que Dieu a fait ça veut dire si vous comprenez cela si vous comprenez cela vous allez d'ailleurs prier pour que les gens attaquent l'islam parce que nous les musulmans nous sommes devenus par ici nous ne faisons plus la dawa alors nous savons que la dawa c'est c'est une obligation pour les prophètes obligation pour les oulémas les juifs les aïma et obligation pour les musulmans mais de l'autre côté ça peut devenir fard ou kifaya si un groupe de gens s'élèvent pour faire la dawa les autres sont dispensés mais lorsque personne d'entre nous ne s'élève pour faire la dawa ça dit nous serons tous dans les péchés c'est pour vous dire quand vous voyez la dédé vous voyez la bam vous voyez l'ordine en réalité les groupes de ces enfants nous évitent beaucoup de péchés parce que s'ils ne s'étaient pas mis debout pour faire la dawa Dieu nous aurait tous considérés comme étant des péchés parce que nous nous sommes abstenus d'accomplir les devoirs sacrés qui est celui de transmettre quoi ? le message universel de l'islam afin que l'humanité toute entière soit sauvée ok c'est pourquoi même aujourd'hui avec les projets de la dédé de la construction du centre nous voulons à ce que ces centres puissent devenir une référence dans la sous-région une référence non seulement pour l'encadrement de nouveaux convertis parce que nous voyons que lorsque les gens se convertissent à l'islam il y a même certains connaissaient un islam qui ne se préoccupent même pas de leur suivi vous n'avez pas fait la dare mais il peut dire à l'islam que quelqu'un Dieu lui-même intervient il fait voir à un homme musulman à travers un rêve que l'islam est la vérité alors ce nom musulman s'est converti à l'islam mais quand il arrive à l'islam tous les connaisseurs le regardent personne n'est chez ça l'encadré c'est seulement ah c'est vous les nouveaux convaincus on se serre la main il va il s'en va pas de suivi la personne peut faire un mois deux mois elle ne sait pas comment prier c'est-à-dire on ne fait pas la dare et quand Dieu lui-même veut que certaines personnes se convertissent par son propre pouvoir nous les regardons nous ne nous préoccupons même pas de leur sort c'est scandale et dans l'avenir et c'est sans trahichar là si tu le veux ça sera un centre pour la promotion aussi de nos connaisseurs dans l'interreligie c'est-à-dire beaucoup de nos imams qui ne sont pas habitués au débat public ou à la pédication publique beaucoup d'entre et incha'Allah seront formés dans ces centres pas par nous parce que déjà nous n'avons pas les niveaux de nos imams et si nous n'avions pas été nous n'avons pas appris la religion au pied de nos imams nous ne serions jamais à mesure de prendre aujourd'hui la parole devant vous dans les cadres de cette caravane non c'est après avoir été après avoir appris la religion à vos pieds c'est ce qui nous a permis de nous mettre ici en train de parler et ce que nous sommes en train de faire ici l'honneur revient aux imams pas à nous parce que pour moi comme je l'ai toujours dit les chouours et les ahima sont comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ablitions et nous autres nous sommes comme les sables d'Atayamou donc quand il y a l'eau des ablitions on n'a pas besoin d'Atayamou ça veut dire que quand les imams seront là on n'a pas besoin d'Abdoul Majid d'Abdoul Majid son terrain n'est pas la mosquée lui dans la mosquée il rentre pour écouter les imams mais incha'Allah nos imams seront formés par des spécialistes qui viendront d'Egypte et d'Arabie Saoudite ici en Côte d'Ivoire incha'Allah des spécialistes pour faire suivre à nos imams un cursus de formation même pendant un mois deux mois afin de leur permettre de faire aussi de rentrer de descendre sur le terrain de la tawa publique parce que le monde a évolué imaginez à l'époque d'Imam Ghazali Abu Hamid el Ghazali Rahim Allah il a même appui la langue grecque pour débattre avec les philosophes grecs à l'époque l'imam Ibn Taymiya Rahim Allah il faisait beaucoup de débats Ibn Taymiya a écrit des livres sur la philosophie que si vous les lisiez vous allez vous étonner il arrivait qu'Ibn Taymiya reste comme ça il s'assoit 600 personnes sont devant lui et chacune d'elles vient lui poser une question et il vient de différentes religions mais cela n'a pas encore fini nous avons des imams de grands connaissaires aujourd'hui bref excusez-moi d'avoir été long je ne sais pas comment cela m'est passé par l'esprit et j'ai essayé un peu de tirer la corde alors que le thème principal de la caravane c'est l'apport de la dame dans la cohésion sociale mais toutefois je pense que ce que je viens de dire peut être placé dans la première partie de la formulation du thème du thème la porte de la dawa je voulais un peu montrer l'importance de la dawa surtout à notre époque et interpeller nos imams nos connaisseurs qu'il y a beaucoup de non musulmans dans le monde aujourd'hui qui haïssent l'islam sous la paix de l'ignorance il nous suffirait seulement de mettre les batteries en marche et de commencer à faire la dawa vous allez voir comment les gens vont embrasser l'islam même ici à Divou il y a des non musulmans qui vivent ici à côté même des musulmans mais qui n'ont jamais entendu parler des gens c'est-à-dire les musulmans sont là ils prennent leur chapelet ils rentrent dans la mosquée ils sortent avec leur sultan barbe et ainsi de suite ils laissent les gens dans les garamans alors que le prophète a dit mais comment voulez-vous qu'il soit un homme s'il n'a jamais il n'a rien entendu parler du prophète et comment voulez-vous qu'il entende parler du prophète si aucun musulman ne s'est élevé pour aller lui parler pour aller lui parler de l'islam et c'est ce que nos groupes de l'inter-religieux sont en train de faire aujourd'hui et vous voyez Dieu a permis qu'il y ait plusieurs convertis mais qui malheureusement ne sont pas encadrés il a d'Arajat-il-Baklouba c'est pourquoi vous voyez la collecte qui était faite ici et l'imamberté était en train de vous motiver parce que nous aimerions que tout le ça c'est une oeuvre qui appartient à l'islam et à tous les musulmans ça n'appartient pas à la dette c'est un patrimoine de l'islam et des musulmans et je suis convaincu Inshallah si Dieu nous permet de réaliser ces projets vous viendrez vous tous pour remercier présenter vos remerciements à la DDR pour cette éleveur parce que le travail qui sera abattu là-bas sera bénéfique pour toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire et dans toute la sous-mégion ici en Ouest-Afrique et du Fadi-la-Hitral donc chers frères et sœurs non musulmans en Adam chers frères et sœurs en islam je pense qu'au début l'Umam Berthé a présenté des remerciements à exprimer notre gratitude envers les chiouf les autorités au nom de la délégation et moi je me remercie aussi les chiouf les saluer de nous avoir honoré de leur présence en ces lieux et en ces moments parce que cela nous réconforte et moi personnellement je remercie encore la DDR c'est-à-dire au nom de ma délégation les frères qui m'accompagnent de la RDC de nous avoir octroyé ou au fil c'est-à-dire l'occasion n'est-ce pas de visiter la ville de Divo et vous entretenir sur ce thème qui est plus qu'évitable et je remercie également nos autres ceux qui nous hébergent les frères Sourou Abdullahi et les frères Soumanou Soumanou qui ? Ismaël qui nous ont offert l'hospitalité par la grâce d'Allah que Dieu mette cela dans la balance de leurs bonnes actions et je remercie également vivement la grande famille de Traoré Lampia ma belle famille n'est-ce pas de nous avoir accueillis chaleureusement à Divo comment ? Oui bien l'imam me rappelle même qu'ils nous ont apporté un 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 caractérisées par les campagnes de manipulation de l'information dans le but de détourner les masses ignorantes ou non averties de la vérité ou encore de la vraie version des faits. Et l'Islam n'a pas échappé à ces fléaux. Pourquoi l'Islam n'a pas échappé à ces fléaux ? Parce qu'il y a une philosophie laïque qui suscite un attrait populaire et qui considère l'Islam comme étant responsable, c'est-à-dire des violences qui se visent aujourd'hui dans le monde. C'est comme ça. Et non seulement cette philosophie considère l'Islam comme étant responsable et justement comme étant responsable des violences qui se visent dans le monde, mais cette philosophie va même jusqu'à régner à l'Islam son droit d'être une religion d'origine divine. Sans doute, cette affirmation fait partie des bobards que les gens propagent pour détourner l'humanité de l'Islam qui est l'unique voie du salut que Dieu a montré, a indiqué à l'humanité pour leur bien-être dans les témoins, c'est-à-dire dans ce monde et dans ce lieu à venir. Or, nous savons tous que ce que les gens racontent sur l'Islam n'a rien à voir avec l'Islam. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à la prolifération des réseaux sociaux, tous ceux qui ont cherché, ont sincèrement cherché à connaître l'Islam à la lumière ou sur base de ces sources authentiques, tout cela a compris que l'Islam, non seulement, ne rime pas avec la violence, l'Islam n'a rien à voir avec le terrorisme, mais que l'Islam aussi pousse les humains à s'entraider et à collaborer dans tout ce qui leur procure la paix, la joie, la tranquillité, la sécurité, tout ce qui contribue à préserver leur unité et aussi à promouvoir et consolider, ou si vous voulez, renforcer la cohésion sociale. L'Islam fait ça. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les choix de la thématique de ces soirs, à savoir l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Car nous sommes convaincus, nous musulmans, nous croyons fermement que l'Islam a beaucoup à apporter à l'humanité pour promouvoir et consolider la cohésion sociale. Et c'est là à travers quelques principes seulement de l'Islam. Il y a beaucoup de principes que l'Islam enseigne. Mais ce soir, nous allons prendre juste, nous allons nous contacter juste de deux principes. Deux principes seulement. Et vous conviendrez avec moi à la fin que ces deux principes contribuent naturellement à promouvoir et à consolider la cohésion sociale dans la société. Sans laquelle, il n'y aura pas de développement. Sans laquelle, les gens ne cohabiteront pas pacifiquement. Sans laquelle, les gens continueront à se haïr, à se mépriser et auront même tendance à s'auto-détruire pour leurs propres pertes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, par rapport à ce que je viens de dire, je me réussis par ricocher, vous rappelez encore un point important. Vous êtes tous allé savoir que nous sommes vers la fête de l'année. Et demain, c'est le réveillon, c'est la Seine Sylvestre ou le réveillon du Nouvel An. Et le dimanche passé, c'était le réveillon de Noël ou encore la fête de la nativité ou la fête qui commémore prétendument la naissance de la Bérissa à l'Éhissara tout ça. Et ces deux fêtes sont aujourd'hui célébrées dans le monde entier. et même par des musulmans. Est-ce que les musulmans sont-ils réellement concernés par ces défaites? C'est ce qu'il fallait rappeler. Parce que dès demain, ça commence. Et nous savons qu'il y a même des gens qui se sont préparés parmi les musulmans. Ils ont acheté même des beaux vêtements. Ils ont acheté de la nourriture. Ils ont prévu ça. Et d'autres même se sont donnés des rendez-vous des zinahs. C'est clair. C'est une évidence. Vous voyez la différence entre les fêtes non-islamiques et les fêtes islamiques. Parce que lors d'une fête islamique, il y a une règle. Quand il y a Idul Fitri ou bien Idul Abha, les prophètes nous disent Man'asso Allah Yawmal Eid Ka Man'asso Allah Yawmal Wa'id Quoi est-ce ? Les jours de nos fêtes, vous ne verrez pas des façades. Parce que les prophètes nous disent c'est lui qui désobéit Allah les jours de la fête des Id Idul Fitri ou bien Idul Abha C'est lui qui désobéit Allah ce jour-là. C'est comme s'il a désobéi Allah le jour du jugement dernier. C'est-à-dire les jours du jugement dernier on attend le jugement toi tu t'élèves tu dis Allah Allah d'ailleurs tu n'es pas Dieu c'est Iblis qui est Dieu. Quel sera ton son ? Hein ? Ça dit là même Iblis lui-même il craint. Là Iblis lui-même est entré t'es tremblé. Mais toi tu t'élèves tu dis non d'ailleurs Allah tu n'es pas Dieu c'est Iblis qui est Dieu. Iblis va te dire toi depuis temps je dis ça parce que l'Iblis sait que c'est fini pour lui ce jour-là. Alors vous allez voir que ces deux fêtes de fin d'année les deux jours-là toutes les armées du diable sont en alerte rouge. Tous les péchés que les humains ont commis depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'avenir de Mohammed sont commis ce jour-là. Est-ce que les musulmans doivent-ils célébrer ce fête ? Nous nous rappelons que l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. L'islam n'est pas contre l'expression de la gaieté l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre ça. Comment voulez-vous que l'islam soit contre l'expression de la joie lorsque les prophètes présentent l'islam comme diegul fitra ? C'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature primordiale de l'être humain ? Donc l'islam va avec la nature de l'homme. L'islam ne peut pas être contre. Mais c'est pendant l'islam comment s'accoutumer ? L'islam nous indique des règles. Il nous donne des orientations. Et il nous montre quelles sont les fêtes que les croyants ne doivent pas célébrer et quelles sont les fêtes que les croyants doivent célébrer. C'est ça les propres l'islam. On ne vous refuse pas de manifester la joie, la gaieté, mais on vous dit regardez bien quelles sont les fêtes que vous devez célébrer. Pour les musulmans, pour les chrétiens, ils ont le droit de célébrer ces fêtes. Mais ici, il faudrait aussi rappeler que ce ne sont pas tous les chrétiens qui fêtent la fête de Noël et moins encore la fête de Saint-Sylvestre. Il y a des chrétiens qui considèrent ces deux fêtes comme des fêtes païennes. Entre autres, les thématiques de Jova et les chrétiens des groupes de réveil d'origine protestante. Ils considèrent ces fêtes comme non-publics qui n'ont aucun fondement biblique. Mais les autres qui célébrent ces fêtes, c'est leur droit de prise absolue. Comme les prophètes l'ont dit, Ya Abba Bakr Inna Likulli Qawmi Aïdan Pour chaque peuple, il y a un jour de fêtes. Donc, s'ils veulent célébrer leur fête, ils se lèvent. La comdine ou comme on l'a dit. Est-ce que les musulmans ont-ils le droit de célébrer ces deux fêtes ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces deux fêtes-là véhiculent des idées qui contredisent la doctrine du tawhid qui constitue le pilier fondamental de la religion musulmane. Parce qu'on va dire seulement Noël. Mais Noël veut dire, Noël signifie dans la théologie chrétienne le jour où Dieu est venu sur terre. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Il est venu sur terre pour se livrer en sacrifice expiatoire sur la croix afin de nous sauver du péché d'Adam et Ève et de nos propres péchés. C'est ça l'essence d'un fait. Et là, il y a deux parties. Il y a ce qui croit c'est Dieu lui-même qui est venu et d'autres croient ce n'est pas Dieu mais il a plutôt envoyé son fils iniqui pour venir mourir sur la croix afin de nous racheter de nos péchés. C'est-à-dire, nous, nous avons péché contre Dieu il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de nous pardonner. Il fallait que Dieu soit lui-même vienne se faire mourir tabassé à notre place pour nous pardonner le péché. Donc c'est comme si vous deviez acquérir de l'argent et ne vous donne pas au lieu de l'acquiser de porter plainte contre lui à la police vous-même vous partez à la police vous demandez à la police de vous jeter au cachot de vous frapper pour de vous pardonner à celui qui vous doit de l'argent. Vous comprenez ça ? Ou alors quelqu'un vous donne de l'argent il ne veut pas vous donner vous les rendre vous dites bon comme ça comme vous ne voulez pas me payer mon argent ça va je vais prendre mon fils je vais le tuer pour que je te pardonne cette dette vous voyez bien ça ? Donc brièvement c'est ça l'essence donc or si vous prenez au sens de Dieu qui serait venu ou au sens du fils qui serait venu vous serez en contradiction directement avec les enseignements de l'Issa alors si vous dites que l'Ami Lissa est fils de Dieu il est né c'est-à-dire vous croyez que Dieu a un enfant si vous croyez que l'Ami Lissa est fils de Dieu il est né de Marie Dieu l'a envoyé pour mourir c'est-à-dire vous croyez que Dieu a un enfant donc vous contredisez l'enseignement de l'Islam je veux que vous me rappelez les versets non attends d'accord je vais écouter s'ils me suivent vous dites quoi ? je veux savoir si vous étiez en train de me suivre vous voyez ça ? ça c'est le verset du courant qui est clair ce sont des paroles scandaleuses qui dédient que Dieu a un enfant c'est contre l'enseignement de l'Islam et là vous contredisez la surat l'Ikhlas la mia lit c'est-à-dire quand vous célébrez ça c'est-à-dire que vous voulez confirmer que Dieu a un enfant quand vous célébrez ça ça veut dire que vous voulez vous voulez nous dire que Dieu a un enfant vous célébrez ça vous voulez nous dire que oui l'enfant de Dieu est né de Mariam vous comprenez ça ? ou alors quand vous confirmez que non il n'est pas l'enfant de Dieu mais c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre comment Dieu lui-même va venir sur la terre lorsque les anges même ne sont pas venus sur la terre et commencer à apprécier aux gens directement ça c'est les sens de Noël donc quand vous célébrez ça c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ceux qui fêtent Noël que Dieu a un enfant de vous contrôliser les enseignements d'Église et nous savons qui disent cela et maintenant la Saint-Sylvestre 31 décembre c'est demain c'est on appelle ça Saint-Sylvestre mais les gens ne se demandent même pas pourquoi on appelle cette journée la Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre c'est le nom d'un homme c'est le 33ème pape de l'église catholique romaine il a réuni au moins 22 ans sur le trône le pontifical la papodine et pourquoi lui a-t-on dédié cette journée du 31 décembre parce que d'abord lui-même est mort un 31 décembre et puis il est devenu pape un 31 décembre alors pourquoi on lui a dédié cette journée Saint-Sylvestre parce que c'est sous le pontifical de Saint-Sylvestre que le christianisme a été imposé comme religion officielle de la pire romaine et aussi Jésus-Christ la divinité de Nabi Rissa a été imposée à tous les habitants de la pire romaine c'est-à-dire on a imposé à tout le monde de croire que Nabi Rissa est Dieu si tu ne crois pas qu'il est Dieu soit ton étude ou soit ton exil c'est comme chez nous on commémore Ashura pour montrer que ce jour-là Dieu a donné la victoire aux croyants mais alors que ça si vous fêtez c'est comme si vous commémorez la victoire de Satan sur les croyants Ashura on commémore la victoire que Dieu a accordé aux croyants Nabi Moussa et son peuple sur les pharaons mais ça c'est la victoire des mécréants sur les croyants parce que les croyants avec les prêtres Arus d'Alexandrie ils étaient minoritaires mais on a imposé la divinité donc quand tu célèbres cette fête-là ça veut dire que tu es d'accord avec ceux qui la célèbrent que Nabi Rissa est Dieu c'est pourquoi avant-hier ou hier dans la mosquée j'ai dit nous devons faire très attention aux musulmans Dieu nous a imposé dans la surah de la fata il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lié la surah de la fata c'est là que nous avons imposé dans la prière nous sommes obligés de lire ça dans nos prières obligatoires comme dans les nawafis mais dans cette prière nous disons quoi nous disons à Dieu qu'il n'y a pas parce qu'un sohab a demandé aux prophètes les prophètes nous demandons à Dieu de l'utiliser sur la voie droite la voie des prophètes la voie des la voie des et puis nous demandons à Dieu de ne jamais nous laisser suivre la voie des Yahoud ou des Naswar mais qu'est-ce qui se passe comme je l'ai dit nous prions 5 fois par jour nous n'est-ce pas dans les 5 prières 5 fois par jour combien de fois récitons-nous la surah de la fata 17 fois en 365 jours une année nous la réciterons combien de fois 6205 fois c'est-à-dire nous récitons 6205 fois mais arrivés c'est le jour de Noël et Saint-Sylvestre tu suis les Wadali vous comprenez ça c'est le jour de Noël et Saint-Sylvestre tu laisses ça tu vires à 90 degrés tu suis les Doualou maintenant si la mort vous trouve là en train de célébrer ça avec les Doualou quel sera votre son ? donc nous devons faire très attention les autres ont le droit de célébrer leurs fêtes et nous les musulmans nous avons nos fêtes à nous et vous allez voir que nos fêtes à nous lorsqu'elles commencent elles sont toujours c'est-à-dire sanctionnées par l'adoration la prière la journée commence par la prière et le serment et puis vous allez voir qu'il y a une ambiance de piété qui règne partout dans le monde entier l'ambiance de piété règne parce que les musulmans ont retenu il ne faut pas ça et en islam nous n'avons que trois fêtes en islam nous n'avons que trois fêtes il n'y a pas une autre il n'y a que trois fêtes bien sûr je vais faire une parenthèse parce que les gens peuvent dire peut-être comme ce n'est pas le thème c'est à titre de rappel il y a aussi une autre fête un autre événement qu'on représente comme une fête c'est-à-dire la naissance du prophète maouloud mais maouloud en réalité n'est pas une fête parmi les fêtes de l'islam mais est-ce qu'il est interdit de commémorer les maoulides non il faut faire très attention il y a deux mots il y a célébrer et commémorer il y a des fiches maoulides des rassaux est-ce qu'il est interdit de se rappeler de la naissance du prophète non il n'est pas interdit la syrie est là venir la syrie et quand commémorer la naissance du prophète et comment commémorer la naissance du prophète c'est ça le problème mais il n'y a que trois fêtes il n'y a pas un adif taif ou sahih ou maoutou ou je ne sais pas quoi qui dit que les maoulides c'est une fête ça ne l'est pas mais est-ce qu'il est interdit de commémorer c'est rappeler de la naissance du prophète non mais est-ce que c'est une fête non c'est ce que les gens doivent comprendre et comment commémorer et quand commémorer c'est ce qui pose des problèmes aux gens vous savez le prophète Mohamed lui-même il était chez lui un jour les sahaba lui ont rendu visite ils ont trouvé un jeune avant que les jeunes du lundi jeudi ne soient institués les prophètes ils gênaient d'abord et lundi les sahaba sont venus lui demandait ah mais prophète comment tu jeûnes ces jours-ci là il a dit il dit c'est les jours où je suis né les jours où on m'a révélé le coran et les jours où on m'a fait quoi on a fait que moi quoi un prophète vous et suivez-moi attentivement mes chers frères parce qu'il y a aussi des gens qui sont plus dérigourés mais est-ce que vous pensez que c'est un hasard quand le prophète a dit c'est le jour il pouvait seulement dire mais pourquoi il dit c'est le jour où je suis né pourquoi ça dit le prophète est né un lundi nous savons il est mort aussi un lundi il est né un lundi il a fait la hydra un lundi il a fait le mirage un lundi et puis il est mort un lundi oui ça mais il te montre c'est le jour où je suis né pour nous montrer que le jour où nous devons les prophètes commémoraient sa naissance c'était le jour de sa naissance un lundi un lundi aujourd'hui nous avons des gens qui commémorent la naissance du prophète qui célèbrent même la naissance du prophète chaque Rabiul Awal mais le prophète lui n'a pas choisi Rabiul Awal ce que les gens ne comprennent pas le prophète lui l'a indiqué les jours les lundis et quand toi tu choisis Rabiul Awal les douze tu vas commémorer la naissance du prophète une fois mais si tu choisis les lundis comme l'a fait le prophète tu vas commémorer sa naissance 48 fois par un alors qui aime les prophètes et c'est celui qui commémore une fois par un ou celui qui commémore 48 fois comme les prophètes commémorer sa naissance par l'échelle par l'échelle mais nous nous devons commémorer comment devons-nous commémorer la naissance du prophète nous devons commémorer la naissance du prophète moi je me disais si j'avais une madrasa j'allais réserver la journée du lundi à l'enseignement de la Syrah Nabawiyah c'est-à-dire lundi vous enseignez la Syrah Nabawiyah parce que c'est le jour de la naissance du prophète chaque lundi vous enseignez la Syrah Nabawiyah imaginez si vous prenez ce livre là chaque lundi vous l'enseignez aux musulmans 40 fois par an wallahi tous les musulmans connaîtront la Syrah Nabawiyah ils connaîtront le comportement du prophète il faut s'imprégner de ce comportement et il faut changer la vie mais vous allez voir il y a des gens aujourd'hui qui fêtent la naissance du prophète mais quand on leur demande quel était le nom quel soit le nom des femmes du prophète le nom des enfants du prophète ils connaissent commémorer donc commémorer la naissance du prophète n'est pas interdit en islam mais célébrer fêter ça c'est interdit parce que les prophètes les sohabas ne l'ont pas fait les tabirides ne l'ont pas fait mais nous devons commémorer la naissance du prophète en enseignant la Syrah Nabawiyah pour que les gens apprennent à connaître le prophète parce que la Syrah c'est l'explication pratique du Coran Aïja Rabdallahu Anha disait le comportement du prophète c'était le Coran il était le Coran qui marchait si tu veux savoir comment il était le Coran qui marchait il faut lire la Syrah nous devons enseigner la Syrah chaque lundi pour commémorer la naissance du prophète j'ai pris beaucoup de temps non ? je m'arrête ça va bon je bon je vais m'arrêter là non je m'arrête par rapport à ce sujet par rapport à ce sujet je continue je continue avec les sujets que je devais aborder alors Dieu ça va venir s'il y a des questions ça va venir inshallah alors je vais rapidement rapidement vous donner juste deux principes des principes islamiques universels qui contribuent à la promotion et à la cohésion sociale dont la Côte d'Ivoire a aujourd'hui besoin c'est pourquoi vous voyez Cheikh Al-Aïma Ousmane Diakide Afiq Rahullah il fait ça tourner partout pour parler de la cohésion sociale c'est très important parce que dans des pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays poste conflit poste conflit ou non les gens ont besoin de la cohésion sociale c'est très important parce que s'il n'y a pas de cohésion sociale vous ne vous développerez pas et vous n'avancerez pas les gens continuent à vivre comme des chiens et chats et tout cela à cause de quoi ? à cause de quoi ? c'est à cause des conflits politiques mais pour un religieux les conflits politiques ne peuvent pas diviser les gens les conflits politiques ne peuvent pas faire de sorte que les gens ne vivent pas dans la paix non parce que moi je dis toujours et les gens doivent comprendre cela je peux être pour un président ou contre un président ça c'est pas mon affaire moi je regarde ce que Dieu dit tous les musulmans tous les croyants qu'ils soient musulmans ou non qu'ils soient musulmans chrétiens juifs doivent savoir que lorsque quelqu'un est au pouvoir il n'est au pouvoir que par la volonté de Dieu si Dieu veut qu'il parte demain il va partir c'est ce que les gens ne comprennent pas nous disons là en islam au seigneur personne ne peut donner ce que toi tu as refusé de donner et personne ne peut refuser ce que toi tu as décidé donc les pouvoirs on peut dire toi demain tu vas devenir président demain matin tu meurs tu le sentiras même pas l'odeur de la présence demain on va te nommer premier ministre aujourd'hui tu meurs et une autre personne peut être chaisée là en maison en train de dormir mais on l'appelle viens 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 prends le pouvoir peut-être ils n'avaient même aucune idée les pouvoirs c'est Dieu seulement qui les donne et ne dire pas au pouvoir qu'il le veut non 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 oh non moi je suis au pouvoir parce que c'est moi qui veux être au pouvoir non c'est pas toi qui veux être au pouvoir tu ne peux tirer au pouvoir que tant que Dieu le voudra si Dieu veut que tu partes tu vas partir c'est pourquoi les humains les autres humains lorsque quelqu'un est au pouvoir qui qu'il soit l'essentiel c'est de savoir il faut d'abord croire fermement que cette personne si elle est au pouvoir si elle occupe la magistratie suprême c'est que c'est Dieu qui l'a voulu mais qu'est-ce que devons-nous attendre d'elle maintenant c'est là maintenant qu'est-ce que cette personne fait pour nous c'est ce qui est important et c'est ce que je voulais indiquer ici deux principes de l'islam qui concourt à la promotion et la consolidation de la cohésion sociale le premier principe est évoqué dans la surat 49 surat 49 verset 13 Au nom Je vous remercie. Je vous remercie. Avez-vous compris ce verset ? Il dit dans le Saint-Coran, il dit Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le bien-être de tous dans la société. La compréhension de ce principe. Dieu dit Oh vous les êtres humains. Nous vous avons créé. Pour montrer que nous n'existons pas sur terre par hasard. Cette première partie du verset montre que les humains n'existent pas sur terre par hasard. Mais que les humains ont été créés. Parce qu'il y a des gens qui existent sur cette terre qui croient que nous descendons du singe. Et d'autres croix que nous existons par hasard. Ils existent. Mais Dieu dit dans le Saint-Coran. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été créés ou se sont-ils auto-créés ? La réponse est simple. C'est que nous ne nous sommes pas auto-créés. Nous n'existons pas par hasard. Mais nous avions été créés. Et le but de la création des lettres humains a été clairement indiqué dans le Saint-Coran. Et je n'ai pas créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adonnent. Mais le verset continue à dire Et nous nous avons créés à partir des noms et djinns. Écoutez. Ça dit Dieu nous montre à travers D'abord je vous rappelle Tous les chiouf les savent Et les musulmans avertis les savent Que dans le Coran Lorsque Dieu s'adresse aux musulmans Il les appelle Et quand Dieu s'adresse aux chrétiens ou aux juifs Il les appelle Quand Dieu s'adresse aux poufars Ils appellent Mais ici Dieu dit Il s'adresse à l'ensemble des êtres humains A toute l'humanité Et puis Dieu dit Nous vous avons créé à partir des noms et des femmes C'est-à-dire la paternité de la race humaine Remote à Adam Nabi Adam Et sa femme Hawa Ce qui implique à dire quoi ? Ce qui implique à dire Nous tous tels que nous sommes là Joula Dida Baoulé Bété Ani Congolais Français Américains Chinois Nous tous nous appartenons à une seule famille La famille Adamique Dieu dit Nous vous avons répartis en plusieurs peuples étrubis Regardez bien Dieu dit Nous vous avons répartis en plusieurs peuples étrubis La Côte d'Ivoire a combien de étrubis ici ? Hein ? Quel est le nombre de étrubis de la Côte d'Ivoire ? Combien d'étrubis ? 60 combien ? Bon regardez Vous dites 63 ethnies Donc disons une soixantaine d'ethnies Combien de langues locales ? Des dialectes Locales Les langues que vous parlez Localement En dehors de la langue officielle Vous arrivez combien ? Donc ça montre que vous êtes tous des infiltrés Il y a combien de langues dialectes locales ? Hein ? On me dit plus de cent Disons plus de cent Donc une soixantaine d'ethnies Avec une centaine de dialectes N'est-ce pas ? Écoutez Maintenant mon pays le Congo Mon pays le Congo Compte 250 ethnies 450 tribus 212 dialectes locales Laissez-vous comprendre ça ? Bon ça c'est deux pays seulement La Côte d'Ivoire et le Congo Or Le monde entier A 197 pays Alors dans chacun de ces 197 pays Il y a combien de tribus Et il y a combien de langues ? Hein ? Comment ? Avez-vous compris cela ? Et suivez très bien M. Frère de Seine Écoutez ce que les versets du Coran disent Parce qu'il n'y a pas un seul livre divin Qui peut nous donner la raison De cette répartition En plusieurs peuples et tribus Pourquoi Dieu a-t-il réparti Le peuple A-t-il réparti les humains En plusieurs peuples et tribus En quelques livres Les deux vous donneront la réponse Pour cette raison Il n'y a que le Coran Le Coran dit Nous vous avons réparti En plusieurs peuples Plusieurs tribus Afin que vous vous entreconnaissiez facilement Donc quand on voit Edida Avec les goutines de Edida On sera directement A-t-il-la-sah Edida Avec la langue On sera que-t-il-la-edida Il y a les versets de la langue Chez toi Romain 22 Chapeur Suratouroum Verset 22 Fais vite Suratouroum verset 22 Et parmi ces signes La création des cieux et de la terre Et la variété de vos idiomes Et de vos couleurs Il y a en cela des preuves Pour les savants Mais pour toi tu lis un souffleur Les deux Oui Et parmi ces signes et de vos Il dit dans ces passages Il dit dans ces passages Il dit du Saint Coran Parmi les signes de Dieu Le signe de la grandeur de Dieu Le signe de la grandeur de la sagesse divine C'est qu'il a créé le ciel et la terre Sans colonne les soutenant Il n'y a pas de colonne qui soutient les cieux Non Et puis La diversité De vos langues et couleurs des peaux Et il dit En cela Il y a un signe pour les connaisseurs C'est-à-dire les connaisseurs Quand ils méditent ici La variété De nos langues La variété La couleur de notre peau Directement Ils verront un signe De la grandeur La grandeur de la sagesse divine Alors Lorsqu'on revient Au premier verset Maintenant regardez On regarde les tribus de la Côte d'Ivoire Dieu dit dans le Coran Il nous a répartis en plusieurs tribus et peuples Pour que nous nous entreconnaissions En d'autres termes Dieu ne nous a pas répartis en plusieurs peuples et tribus Pour que nous nous haïssions Pour que nous cherchions Nous détruire les uns et les autres Pour que cette diversité soit L'objet du mépris des autres Pour que cette diversité soit L'objet de la haine des autres Non Le Coran nous dit L'objectif C'est pour que vous vous connaissiez facilement Et cela fait partie de quoi ? Cela fait partie de la sagesse divine C'est un signe de la grandeur De la sagesse de Dieu Donc celui qui déteste un autre Parce qu'il est didant Qui déteste un autre Parce qu'il est choulat Qui déteste un autre Parce qu'il est pété Qui déteste un autre Parce qu'il est congolais Parce qu'il est géré Il appartient n'est-ce pas A tel ou tel étudiant Sache que tu n'as rien compris De la sagesse divine Et tu serais en train de ramer A contre-coureur De la volonté de Dieu Qui a voulu que Cette diversité là existe Pour permettre aux hommes De toute la terre De se connaître facilement Aujourd'hui quand vous voyez Un blanc avec des cheveux rouges Un peu rouges Un peu comme ça On va passer à ce qu'il y a Souvent quand on voit Un cheveux rouges Il doit être un allemand Donc quand on voit Quelqu'un nous apparaître Avec des yeux tirés comme ça On va dire quoi C'est pas un chinois Même en Ouest-Afrique ici Quand un Malien arrive ici Qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire Un Malien arrive ici Dès qu'il commence à parler Les Ivoiriens seront De celui-là c'est un Malien Quand un Sénégalais arrive ici Qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire Dès qu'il commence à parler Les Ivoiriens seront De celui-là c'est un Sénégalais Voilà Dieu a fait ça Pour que nous nous connaissions facilement Pour nous permettre de nous connaître Mutuellement et facilement Pas pour que cette diversité-là Serve de mépris de l'autre De la haine de l'autre A cause des divergences politiques Ou je ne sais pas moi quoi Non C'est pourquoi Dieu Après avoir dit cela Il termine les versets en disant quoi Il dit Ce n'est pas le meilleur d'entre vous Vous là Donc de tous les peuples Et de toutes les tribus Que Dieu a réparti Il dit le meilleur d'entre vous là Ce n'est pas celui qui est blanc Ce n'est pas celui qui est noir Ce n'est pas celui qui est rouge Ce n'est pas celui qui est pété Ce n'est pas celui qui est doula Ce n'est pas celui qui est dida Ce n'est pas celui qui est Ce n'est pas qui Le meilleur d'entre vous Sur le plan vertical C'est celui qui craint Dieu le plus Donc tu peux voir une personne Dune autre ethnie à côté de toi Tu te dis Ah non Comme moi j'appartiens à telle ethnie Lui il doit Naturellement être inférieur à moi Alors qu'aux yeux de Dieu Toi tu es comme son domestique Il a plus de valeur aux yeux de Dieu que toi N'est pas ? Bon c'est comme ici Dans vos traditions ouest africaines N'est pas ? Dans les traditions ouest africaines Il y a certains qui sont qualifiés Comme des serviteurs Ça existe dans les traditions ouest africaines Oui mais ça ce sont des traditions N'est pas ? Mais lorsque l'on rentre dans la spiritualité Tu peux trouver quelqu'un qui appartient à une ethnie Hein ? Ou une trivie Hein ? Qu'on qualifie comme esclave Toi tu es qualifié de noble Mais aux yeux de Dieu Lui il est supérieur à vous Un milliard de fois Parce que le meilleur d'entre nous Sur le plan vertical C'est celui qui craint Dieu le plus Alors si nous comprenons ces principes ici Ils sont universels Nous allons promouvoir Et consolider la cohésion sociale Nous allons vivre Promouvoir la cohabitation pacifique Nous allons éviter ensemble Pour tous ceux qui nous procurent La paix, la joie, la tranquillité, la sécurité Parce qu'au final Le verset nous montre que Nous appartenons tous à une seule et même famille C'est à dire la famille Adam Donc nous sommes des frères et soeurs Dans l'humanité Et que si Il y a une divergence entre nous Divergence destinée C'est pas quoi ? C'est Dieu qui l'a vu Et rappelez-vous mes frères Vous savez que lorsqu'on parle De différentes tribus Mais chacune des tribus A sa tradition et sa coutume N'est-ce pas ? Hein ? Est-ce que vous me suivez ? Oui Chacune des tribus Où est-il A sa tradition orale Et sa coutume Donc imaginez le nombre De tribus Où est-il Détinie dans le monde Maintenant essayez de faire calcul Il y aura combien De traditions orales Et combien de coutume Et ces coutumes là C'est Dieu qui l'a voulu Avant la révélation Avant que la révélation ne vienne C'est Dieu qui a voulu Que nous ayons Différentes traditions Différentes coutumes Parce que les différentes traditions Les différentes coutumes Constituent des points de repère De notre identité A travers nos coutumes On sait que celle-ci Telle appartient à telle ethnie Parce que voilà C'est sa coutume Appartient à telle tribus Telle ethnie Telle peuple C'est Dieu qui a voulu ça Maintenant c'est moi Comme nos ancêtres Qui ont conçu Et élaboré Ces traditions Et ces coutumes Ils l'ont fait par leur intelligence Dieu leur a permis De les réaliser De les élaborer Et concevoir Par leur intelligence Qui est limitée Parce que les ancêtres Ne pouvaient pas connaître Tout ce qui est bon Tout ce qui est mal Pour les êtres humains Depuis l'époque Jusqu'à la fin des temps Non Ils ne pouvaient pas connaître ça Seul Dieu a la connaissance De connaître Ce qui est bien De ce qui ne l'est pas Pour l'être humain Mais Dieu a permis Que cela existe Maintenant Dieu envoie la religion La religion vient maintenant Pour nous montrer Quelles sont les coutumes Qui sont bonnes Pour que nous continuons Perpétuer Et quelles sont les coutumes Qui sont mauvaises Et qui contredisent La charia de Dieu Ou la législation divine Pour que nous Les mettions de côté Mais toutes les coutumes locales Ne sont pas mauvaises Ça c'est le prophète Mohamed qui l'a confirmé Et ça c'est le génie de l'islam C'est pourquoi l'islam Ne vient pas comme d'autres religions Ça veut dire qu'il vient Pour éradiquer Toutes les coutumes locales Non L'islam ne vient pas Éradiquer toutes les coutumes locales Mais l'islam vient vous montrer Quels sont les coutumes Qui sont bonnes Que vous devez perpétuer Et quels sont les coutumes Qui sont mauvaises Que vous devez laisser de côté Parce que vos ancêtres Leur intelligence Leur raison Estait limitée C'est Dieu Qui a la connaissance Qui cède de toutes choses Qui connait ce qui est bien Pour l'homme De ce qui ne l'est pas Donc c'est lui C'est lui qui doit nous montrer Ce qui est vrai De ce qui ne l'est pas Bref Ça c'est le premier point Le deuxième principe Je termine avec ça Le deuxième principe Que le prophète nous enseigne Pour promouvoir Et consolider La cohésion sociale C'est lequel Le deuxième principe Est énoncé Dans un agif authentique Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi Il dit Les prophètes disent Le meilleur des hommes Sur le plan horizontal Sur le plan des relations humaines Le meilleur des hommes Aux yeux de Dieu C'est celui qui est utile aux autres C'est celui qui est Utile aux autres C'est-à-dire Le meilleur fils De la Côte d'Ivoire La meilleure fille De la Côte d'Ivoire C'est celui ou celle Qui est utile A sa famille Utile à sa communauté Utile à son pays C'est celui-là Qui est le meilleur C'est-à-dire Aujourd'hui Même si Tu es en face De ton frère Un frère Des saints Mais si Ces frères-là N'est pas utile A la communauté Si ces frères-là N'est pas utile Au pays Il ne saura être meilleur Au détriment D'une autre personne Qui n'est pas ton frère Des saints Ou de ton éthnie Mais qui est utile Pour sa communauté Qui est utile Pour ses compatriotes Et qui est utile Pour son pays Parce qu'il n'y a pas De racisme Et tribalisme A l'islam En islam On nous montre Qu'il est même mieux De vivre Sous la gouvernance D'un non-musulman Qui est juste Que de vivre Sous la gouvernance D'un musulman Qui est injuste C'est pourquoi Le prophète a envoyé Ses disciples Ses compagnons Aller s'exiler En Abissimi Il dit Allez là-bas Il y a un roi là-bas Il n'était même pas musulman Il dit Mais il est juste Il respecte les droits Des autres Et il protège Ses compétences Parce que l'islam Faut seulement La justice Alors Si le meilleur D'entre nous Au sujet de Dieu Sur le plan horizontal Est celui Qui est utile A sa communauté Est celui Qui est utile A sa famille Est celui Qui est utile A son pays Donc aujourd'hui Les prophètes Nous disent Vous tous Vous les êtes résumés Vous êtes des bergers Et chacun de vous Sera interrogé Sur son troupeau L'homme sera interrogé Sur sa responsabilité Vis-à-vis de sa famille La femme sera interrogée Sur sa responsabilité Vis-à-vis de la maison De son mari Et de ses enfants Les chefs de l'état Les présidents De la république Les prophètes Nous disent Sera interrogé Sur sa responsabilité Vis-à-vis de ses compatriotes Qu'a-t-il fait De ses compatriotes Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour dire Aujourd'hui Si nous avons un chef Un président de la république Qui qu'il soit Qu'il soit BD Qu'il soit Jula Qu'il soit Dida Qu'il soit Annie Qu'il soit je ne sais pas qui En Côte d'Ivoire ici Si ces présidents là Travaillent pour le bien-être De sa population Si ces présidents là Travaillent pour faire Développer son pays Le capital social De la population Consisterait A soutenir ces présidents Pour le bien-être De toute la population Sans tenir compte De leur diversité Réligieuse Politique Éthinique Ou raciale Parce que L'essentiel Est qu'on travaille Pour le bien-être Du pays Pour le bien-être De la population Mais quand on ne travaille Pas pour le bien-être De la population On n'a pas de raison A soutenir Ou encourager Quelqu'un qui ne travaille Pas pour le bien-être De la population Mais quand il y a Quelqu'un qui travaille Pour le bien-être De la population Si vous ne le soutenez pas C'est comme si Vous êtes en train D'agir contre la volonté De dire C'est la même chose Dans la famille Lorsqu'un papa Prend en charge De sa famille Il prend en charge De toute sa maisonnée Il est utile A toute sa famille Mais alors que Les gens qui sont Dans la famille Les membres de sa famille Sont en train De détruire Ce qu'ils sont en train De construire Pour leur bien-être A tous En tout cas Ceux-là Seront des démons Ils seront des démons Donc aujourd'hui Pour finir Mes chers frères et soeurs Nos musulmans En Adam Et mes chers frères et soeurs En Islam La cohésion nationale La cohésion sociale Aujourd'hui C'est un sujet Plus que capital Et les hommes politiques Visionnaires Les chefs religieux Et les chefs traditionnels Devraient mettre Un accent particulier Sur cette problématique C'est-à-dire Tous Devraient être Ensemble Pour que D'un commun accord Avec le gouvernement central Qu'on puisse Motiver la population Pour que nous Puissions tous Travailler D'un commun accord Pour le bien-être De toute la société Ivoirienne Donc je voudrais M'arrêter ici Je crois avoir Pris Beaucoup de temps Je ne sais pas Si j'ai dit Quelque chose Ou je ne l'ai pas dit Je présente Mes excuses Aux imams D'avoir été long Je ne devais pas Aller aussi long Et La dernière chose Que je peux dire C'est Demander à Dieu De protéger La Côte d'Ivoire Demander à Dieu D'assister Les dirigeants De la Côte d'Ivoire D'assister Les populations Ivoiriennes D'accorder La sagesse Et l'intelligence Nécessaires Aux dirigeants De ces pays Pour qu'ils puissent Travailler Pour l'intérêt général De toute la population Ivoirienne Sans distinction Des races Et unis Ou parti politique Ou quoi que ce soit Et Voilà bientôt Ça sera la Cannes Que Dieu assiste La Côte d'Ivoire Pour que La Cannes Puisse bien Se dérouler Et qu'au final La RDC Se retrouve Avec la Côte d'Ivoire Et que la RDC Reparte avec La Coupe Inch'Allah Amin Ataque-bille Bien C'est pas encore fini C'était la première partie Vous n'êtes pas un gars Vous n'êtes pas un gars Vous avez dit ce soir La CPH spirituelle Je vous avais dit Que le docteur Il l'aimait d'Ivo Depuis qu'on a commencé Là Donc d'Ivoire Oui D'Ivoire Oui Travailler Oui Travailler Oui Ataque-bille Ataque-bille On ne doit pas être Contains Ataque-bille 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 C'était un plan Intellectuel D'une stabilité Hors normes Qui a été servi Je rappelle que le docteur Est docteur en études De théologie en religion Comparée également Ressortissant de l'université Égyptienne Al-Azhar Aujourd'hui Il est avec nous Pour Inch'Allah Aider à la construction De l'édifice autour Bien évidemment De la cohésion sociale Je rappelle que vous tous Je ne suis pas sorti de l'Azhar Il y a des gens de l'Azhar ici D'accord Qu'on les appelle Têtes rouges Ah d'accord Donc respect à eux Je ne suis pas sorti de l'Azhar Jésus dit de l'Académie islamique Elle est dira Ça c'est le milan Ou elle a dit Autant pour moi Mais on peut dire ça plus facilement On peut dire ça plus facilement On peut dire ça plus facilement On va donc ajouter un peu de soupçon De spiritualité à cette présentation Lui il a une particularité Assez personnelle à le faire Vous le découvrirez certainement Déjà que hier Il a mis les pieds dans le plat Notre imam Hamid Auberté Que nous appelons affectueusement Pour que ceux qui le savent Aka Aka 45 Aka 47 Inch'Allah Avant de commencer Notre petite part J'aimerais informer l'assistance que nous avons reçu déjà un don en ciment, c'est-à-dire en nature. Nous avons notre frère résident à Divoissi, opérateur économique, et cadre Ismaël Koulibaly, qui offre 10 tonnes de ciment au complexe de la DDR. Remercié et récompensé par Allah. Nous attendons donc tous votre contribution donc nous attendons vos diverses contributions, caraliers de compense et caraliers soutien. Cela dit, nous sommes dans la verve, sinon dans la ferveur de la cohésion sociale. L'apport de la DAWA dans la cohésion sociale. Mais il faut dire que la DAWA, c'est l'appel à résumer, ou l'invitation à Allah. Et dans cela, il n'y a pas de complaisance, même pas au nom de la cohésion. C'est justement quand on dit les choses telles qu'elles sont, quand on se dit la vérité, qu'on peut mieux se comprendre. Mais lorsqu'on joue à la carcotérie, à la fumistérie et à l'hypocrisie, on finira toujours par tomber sur la vérité qui va nous diffuser. Et donc la DAWA tend à faire la lumière sur les principes de chaque obédience, chaque confession religieuse, chaque religion, tout court. Et allant sur cette base, la cohésion sociale dans le cadre de la DAWA voudrait que chacun respecte la foi de l'autre. Et le respect de la foi voudra dire tout simplement ne pas l'empêcher de pratiquer sa religion comme il l'entend. Mais ce que ta religion t'impose en termes de communication, tu es libre de faire ta communication concernant ta foi. C'est en cela que les chrétiens sont libres de pratiquer leur religion comme ils l'entendent. mais aussi aux musulmans il a son droit de dire ce que son Dieu, son Seigneur à la lui demande de dire concernant la protection de la foi aussi de nos frères musulmans. Si ailleurs il est dit que Jésus est sur lui un Dieu ou fils de Dieu, c'est en ça qu'ils sont à l'aise. cela leur est concédé. Mais il est du droit aussi de nous les prédicateurs de dire conformément aux enseignements de notre religion et du courant Arad dit qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas fils de Dieu. On est en droit de le dire mais on respecte la pratique maintenant de chacun. Donc on voudrait qu'au nom de la cohésion éviter de dire que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Parce que quand aussi au nom de la même cohésion ils doivent arrêter aussi de dire que Jésus est Dieu parce que nous ça nous écoche. Donc la cohésion voudrait que le chrétien comprenne que en islam il n'est pas permis d'attribuer ni un enfant ni un partenaire ni autre Dieu ou bien un associé à Allah. Ça c'est le principe. Le musulman aussi comprend que leur principe là si Jésus n'est pas venu vraiment vivre et mourir pour leur salut la chrétienté n'existe pas. C'est leur credo c'est leur fondement. Donc on comprend ça mais c'est un débat d'idées c'est une confrontation intellectuelle ni plus ni moins. Là en ce moment il n'y a pas de palabra parce que je n'aimerais pas que les gens viennent dire il y a cohésion on est dans un pays laïque on a le bon voisinage mais ça ne va pas avec le mensonge. Je vous amène dans le courant chapitre 5 sur la tourma il est à la table servie verset 67 elle a dit au professeur il y a un rassol au messager transmettre ce qui t'est révélé de la part de ton seigneur si tu te gardes de dire un seul messager alors considère que tu n'as pas même fait son travail tu n'as pas transmis le message le message Wallahu yaassimu ka minanas Allah te protégera des hommes Allah ne dit pas les gens m'écrivent donc le messager sur la tourma il est mis en garde lui-même chapitre 5 verset 67 il n'a qu'à annoncer ça mais malgré ça Medine étant le premier état la première république islamique dirigé par le prophète les juifs ont vécu tranquillement paisiblement en sécurité autant que les chrétiens du temps du prophète Amédine ils n'ont pas été inquiétés mais ça n'a pas empêché le courant d'être dit et aussi eux ça ne les a pas empêché de dire malgré ils étaient dans le premier état musulman islamique de pratiquer leur culte et puis de vivre en bonne intelligence avec les musulmans c'est ça mais quand on veut fuir le débat on se cache derrière le fallacieux prétexte non il ne faut pas parler pourquoi on ne parle pas si on ne parle pas on n'aura pas à voir de convertir même si ça il y a eu une conversion et les frères derniers vont vous expliquer ça tout à l'heure si on n'annonce pas la vérité comment les autres vont sortir comme le docteur l'a dit tout à l'heure le prophète quiconque juif ou chrétien aura entendu lui son message et qu'il ne sera pas converti avant sa mort il est en enfer comment se romper les tirés de l'enfer s'ils n'ont pas entendu le message donc arrêtons la fumisterie l'hypocrisie au nom de la paix c'est ça même qu'il y a la paix parce qu'il n'y a pas de bagarre la conversion qui se fait il n'y a pas de bagarre je passe là-bas maintenant je m'adresserai il y a un questionnaire qui m'est parvenu ici un on dit prendre le cadeau d'un patron pendant Noël deux marie non non c'est ça marier femme chrétien comme ça c'est écrit trois manger nourrit chrétien quatre est-ce qu'on peut écouter la musique pour ce qui est de musique on va parler de ça après-ci le temps c'est vrai mais les trois autres les trois premiers prendre cadeau d'un patron marier femme chrétienne manger nourriture d'un chrétien alors il dit dans le courant au chapitre 5 verset 5 il dit que la nourriture des gens du limous est licite mais laquelle nourriture la nourriture licite c'est-à-dire le poulet que nous on mange si il est tué conformément aux règles de l'islam mais un chrétien qui prépare le poulet qui te donne dans un temps normal que tu manges parce qu'ici il n'a pas dit à quel moment un chrétien un chrétien qui donne de l'artiquette du poisson que tu manges leur nourriture nous est licite notre nourriture leur est licite ça il n'y a pas de problème là-bas mais ici nourriture il y a nourriture il y a nourriture dans le contexte d'une célébration liée à la religion à la foi il ne faut pas faire d'amalgame il ne faut pas gérer les états d'âme les humeurs parce qu'on va tous passer ici on va les rendre compte à Allah et donc sur ce plan le docteur a parlé tout à l'heure des relations verticales horizontales beaucoup n'ont pas peut-être appréhender la vraie essence le sens vertical ici là ce côté religieux nos rapports avec Allah qui est au-dessus celui qui est plus proche le meilleur c'est celui qui côté religion aura plus de piété ça c'est vertical maintenant vous situez nourriture dans quel contexte si c'est horizontal leur nourriture nous est licite horizontalement en tant que des humains les restaurants au moment est-ce que quand ils vont dans le centre ils demandent d'abord il est de quelle religion comment ils disent c'est dur c'est dur c'est dur donc horizontale par là leur nourriture nous est licite en tant que des humains on fait tout ensemble on travaille ensemble on mange ensemble on se rend service on cohabite on se rend tous les services humainement parlant ça c'est dans ce contexte on mange parce que le verset 6 nous le confirme c'est le verset 5 chapitre 6 verset 5 maintenant la nourriture que toi tu demandes quand tu vas te gagner manger nourriture des chrétiens si c'est horizontalement tu manges ça c'est pas Noël ou janvier toute l'année tu manges ton ami est chrétien toi tu es musulman vous mangez ensemble la nourriture que l'islam a dit mais je n'ai pas dit vous allez manger pour qu'on tient ensemble les nourritures licites maintenant la nourriture dont tu parles si c'est dans le cadre horizontal c'est haram c'est comme un féticheur qui va écorger son cabri sur fétiche il vient et puis il te donne une part de viande tu ne manges pas parce que c'est dans un contexte vertical la nourriture du chrétien qui te donne si c'est pour célébrer Noël pour faire sa joie de Saint-Sylvès ça rentre dans le cadre vertical c'est haram l'attaquant moi je suis attaquant ton grand-père gardien tu vas marquer et donc je veux la nourriture du chrétien est haram verticalement parlant parce que ça rentre dans le cadre religieux et puis même c'est très dangereux pour toi de le manger parce que le contexte dans lequel cette nourriture est confectionnée c'est dans le contexte où la divinité est menacée attaquée mise en cause si c'est Vécato on dit que c'est Dieu qui est le docteur en a parlé fils de Dieu ou bien Dieu parce que tout est fait en français les doulaphones sont désavantagés mais c'est bon comme ça que vous serez désavantagés dans les cas je n'ai pas dit qu'il y a dominique dans mon chrétien nous dominique a demandé un bolou c'est c'est chrétien et l'esclama il m'a demandé que il n'y a m'a demandé de c'est d'inem m'a demandé dominique n'a m'a l'ou 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 la meni tomini mi krekele na oya bato ma kodo ye oye ana la chako ye si sa o domini haram ya la eleve tomini mi mfola krekele domini mi mkofola na vekele akabe seba pouya mima adlonime tusukounasri la bato la dinena elemanga kodomu bao nangata veka tri ma katase 30 yema adlonini siil tanganite slama ma olume nyanya la slama ya slama kasikoli la obendi sondi alaka kwaninke ala timi nankole la nika kwanata kwanasura mbisaba anikene a ayatani sabah chapitre 30 yasura tu lukman verset 13 lukman bekumana adema adefi tini ya baladila akoye abunayi koye andenge inna shirka la zulmuna azim alonko kafedo etakafara alaka kwenye diilmoum belebele balaye diilmoum petek belebele tukoukounoko ka olaye ka flam kafo alama ma olou dani pe flam kafo yadek flam okkou ala bi bolo nga fe werefona peyi kondorok peyi sané peyi ma olébou, balaye dame wale kwanha a ala bihan nga yadehbou ka olome a bido beribu kwenyehbou etkou ma olome bido beribu kwenyehbou luk fre werefona 3 huro kwenye ob possibles ma olome bido beribu kwenyehbou mele부터 kwenyehbou kwenyehbou « Alloù dèrèka alloù il est onelé però ? » « Calfemro lè blei, il en fait donc. Il sert d'aller à la place. » « Est-ce que Aysema faràà gong ? » « Alloù est t��é foyou ? » « Alloù est t�ologèfo ? » « Au coup passé, allois y le fait y aller à la terre. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint. » « Alloù est tksim controlled ? » « Il est le Fils, il est Dieu, il a l'Esprit. » « Alloù est tksim controlled ? » « Donc au loup lèta li » Et puis on ne le combat pas pour ça mais on essaie de sauver l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique du pays. C'est le devoir d'avoir un enfant pour l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique du pays. A quoi démocratie ? Mais ici aussi, ça c'est la démocratie. Opposant, on n'a pas un favoratoire, on n'a pas un faux. Moi, le président, le parti au pouvoir, l'oppose, c'est que. Moi, je n'y compte pas avec elle. Mais avec elle, elle n'est pas pacifiquement. Mais ils ont le droit d'exprimer leur opposition, l'arme contre les mains. Mais dans un état digne, démocratique, avec elle. Donc, dans la religion, pourquoi on veut empêcher que les musulmans disent que ce n'est pas notre fait ? Donc, vous voulez que nous soyons hypocrites ? Oui, vraiment, on est ensemble. Même les vans ont dit qu'on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Donc, on n'est même pas mon rôle. Ne soyons pas complexés. Alors, elle me dit, « A même ma wa na! » Alors, je kodom, salamu alaikum. Il dit « Ça va ? » Il dit « Monjo ? » ici là on est dans l'état laïque. Là là, l'état laïque c'était Farageneï. Donc là, il y a dîné, il y a l'angana Mayali. Maintenant, il faut là, eh, il y a fêtez de dominie fanfait. En fait, parce qu'avec les gens, quand ils sont déjà, quand ils manquent, sans qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de dominie nous. En fait, ils allaient sur le sol et là, ils vont sauver dans l'intérieur. À quoi ils ent experient? Dis-VOPS, ils n'ont pas d'attendre les叔或者 d'enfants, mais tu n' mentors pas et à quoi elles étaient le sol. Il n'a pas d'eyzza qui, il n'avait rien pour voir ceci. Il n'ava liké rien à dire. Il ne l'avait rien à dire bien, l'invivoire, il navoir rien à dire, C'est l'Italie. Et je ne me suis pas dit. Je n'ai pas dit que l'Europe ne se dit pas. Je ne me suis pas dit que l'Europe ne se dit pas. Vous ne me suis pas dit que l'Europe ne se dit pas. Et je ne me suis pas dit que l'Europe n'est pas dit que l'Europe n'était pas dit. C'est les deux. Et donc, il y a une fouille. Et il faut que l'Europe ne s'est pas dit. Être propre et être pur, c'est pas la même chose. Quand on a dit qu'ils ne sont pas dit qu'ils étaient pauvres, ils sont propres mais ils sont impurs. La propriété c'est pas la propriété, c'est comme le certificat et puis le certification c'est pas la même chose. Tu as le certificat mais tu n'as pas la certification. Donc, elle me dit, Tu n'as pas la certification de l'Oluvotak, et tu n'as pas la certification de l'Oluvotak, et tu n'as pas la certification. 24, 25, 32, 31, à l'où, il ne sait pas. Là, il ne sait pas. Il ne sait pas. Chapitre 17 du Coran, surat de l'Israël, l'Ascension, Sanayere, Kofosouran. Chapitre 17, verset 26 et 27. Ça c'est verset 26. 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 C'est verset 27. 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 un corps putréfié, il est doufale et il s'en innover. Il a amené d'yptomini. Nous allons faire quoi ? Nous allons faire. Nous allons faire d'yptomini. Il nous coûte des spermes. Et là-bas, il est doufale, il est sale. Tout le monde est doux. Voilà tout en 2008 a fait. Tu sais qui est ici ? Tu sais quoi ? Il m'a reconnu qu'il m'a boxé au problème. Après moi, il n'y a rien. Quand quelqu'un dit que j'ai une relation, non, moi-là, quand le premier ministre m'appelle, si je ne l'ai pas décroché, et si je l'appelle, il n'a pas compris. Il voit mon appel en absence, il m'appelle. Moi, j'ai une relation avec les autorités, j'ai une relation avec les grands types. Il n'y a quelles relations avec Allah. Ni feuilleter ni feuilleter. L'humain qui essaie de l'attacher pour lui, je m'appelle, mes grands guys, simplement le Omri et Knox, le Docteur Saskia, il est le nom inconnu. Moi, qui est dans une relation verticale ? Il deaf à me montrer, il faut quelle personne jeимерerais, que je disais, mais je nous et l' Auto há任. Quant qui nous expliquez au fantasme si tu a sepielt. Malgré ça même, il semble dire qu'il y a une relation verticale. C'est ce que vous faites. Je crois pas que moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est à respecter. Celui dont l'eau d'habitation est en quantité supérieure à ton lot de bain, il faut le respecter. Vous connaissez la personne, il y a 10 vauts ou 2 vauts, je crois pas vous, je crois pas vous. Je sais que vous n'allez pas transformer le nom de 10 vauts en vauts. Jamais, jamais ! Jamais, les taux de l'hormon ont dit qu'elles n'ont pas plus de mal. Non, il faut agir, il faut le faire. Les taux de l'hormon ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient quelqu'un d'habitation. Voilà, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Ils ont dit qu'ils ont tous dans les blossons. Ils ont eu avalé des médecins. Ils n'ont pas eu la même chose. Ils n'ont pas eu la même chose. Ils ont été une autre quantité, ils n'ont pas eu la même chose. Ils n'ont pas eu la même chose. Le gouvernement fait la matière de services de l'Educateur, avec l'État, les habibés de l'Educateur et l'État. Le gouvernement fait le travail d'esprit en charge de l'Educateur, le web en charge des services de l'Educateur et en charge des services d'Educateur et l'Educateur. Ce sont des projets d'éducation. Ils sont loin de l'éducation à l'éducateur, nous avons fermé le premier thème. Nous avons l'éducation à l'éducateur et d'accès. quand on voit ça à Kambon. Ambe fou, les gens qui ont dit à Mbamsouma, Diara, Madame Diara. Le nom, le premier s'en dit. Voilà, ambe fou, vraiment, Anna Moussoudo Oupé, Bada Diara, Bada Diara. Fou non, qu'on s'en me voit si la yati. Ad Diara, y'a l'éle. Alors, ambe trawoli la kawfou, Docteur Togolafona, à Kambon, y'a ni moussie, mais bière, loko, badi, tchèke, badi, j'irai badi ta la kama. Anitia Barga. Mettena, ambe fou, l'itifona, les frères d'Amiba, Ismaël et son frère, merci pour cette nuit. En tout cas, sans nous avoir mesuré, sans nous avoir prendre les mesures, ils ont su coudre net. Vraiment, c'est que c'est des couturiers, ils ne sont pas tailleurs. Ils sont des vrais couturiers. Merci. Merci à vous. Si moi, je dois faire costume, je vais venir faire ça, dit Allah. Si je dois faire costume, je vais venir à dire, Inch'Allah. Même si je ne suis pas venu d'Abidjan, je commande. Voilà, merci beaucoup à vous. Et aussi, n'oubliez pas notre centre. Merci à Ismaël Koulibari de nous avoir donné 10 tonnes de ciment. Merci pour le centre. Et on attend. On peut recevoir du gravier, du fer, et oui, c'est ça le fer, et d'autres choses. Mais, on va faire le point demain. tout ça, Diané va nous donner le point de main, ce qu'on a pu collecter à main. Et puis, Inch'Allah, à s'ouvrir, on va dire ce qu'on a eu à Divo ici. Oui, c'est tout. À main, on a... à Divo ici, hier, on a eu 265 375 francs. Bon, on n'a pas fait le point d'aujourd'hui pour Divo, mais depuis, quoi que, jusqu'à... Yeah ! À Divo ici, ce qu'on a pu avoir, le tout fait 3 371 750 francs. Merci à tous ceux qui ont donné quelque chose. Merci. Ah, on est, on est, on est 255 000, on est. On est, on est 255 000, et on a fait un grand frère. Oui, mais t'as qu'il faut quand même. voilà. Donc, voilà, on est, à la climat d'arment. Et, donc, la structure, la structure qui va accompagner la DDR, c'est l'Orsie, Organisation Charafoui d'Islam, dont je suis le président et dont mes collègues, mes collaborateurs sont là avec les Gilets Blancs, l'Organisation Chéraphe-Islam, notre slogan c'est pour les valeurs de l'islam. Voilà, c'est les membres de ma structure, Orsi, l'Organisation Chéraphe-Islam, c'est vous. Maintenant, moi aussi, mon agence de voyage, le domaine, je ne suis pas caché, donc j'ai encore une âge à la mettre pour tous ceux qui veulent aller au Hague, venez, en attendant que les places soient remplies. Et vous allez venir donner le numéro, là, pour le Hague. Viens prendre le micro, vous allez donner vos numéros. Voilà, pour le Hague. Voilà, l'agence des Verts Paradis, tous, elle travaille, j'ai quelques places pour le Hague, donc vous pouvez toujours venir vous inscrire, Inch'Allah. Ceux, c'est nous, vous disons merci, As-ra-Mu'alaikum. Vous allez donner le numéro. Laissez vos chaises en place, ne faites pas les chaises. Avec l'agence des Verts Paradis, vous pouvez prendre le 05-06-90-72-40. 05-06-90-72-40. Il y a aussi le numéro, le 07-08-59-33-08. Il y a aussi le 05-55-81-75-63. Je vous remercie. A-Salaamu alaykum wa rahmatullah. A-Salaamu alaykum wa salaam. Merci à la Pépination des Dibos. C'était la TDA et Orsi, Organisation Charouf l'Islam, pour la troisième ou la deuxième étape de la caravane. Inch'Allah, à partir du 22, non, le 2, j'allais dire, le 2 janvier, nous serons à Soubri. Depuis la semaine Soubri, nous arrivons, Inch'Allah, le 2 janvier, à la place d'envahis de Soubri.